Sérieux-se-lés. De tous les temps ! Si je vous dis quoi, je vais avoir 100 ans. Quand j'étais tout petit, je me souviens mes parents regardaient Zorro. En fait, on aime cette série parce qu'on était jeunes. C'est pas parce que la série est bien. C'est comme les endroits qu'on a connus quand on était jeunes. C'est génial, c'est tout pourri, mais on était jeunes. T'as la télé, Zorro, c'était un truc. J'ai deux enfants, ils sont grands maintenant. J'aurais dit, on va regarder Zorro. Ça a passé il y a quelques années. Ils faisaient gentiment pour faire plaisir aux darons. Ils disaient, ouais, super papa. Je suis allé voir ma camarade Valérie. Je suis allé voir Champagne qui est vachement bien. Elle est formidable dedans. C'est pas parce que je la connais, mais elle est formidable dedans. J'ai rien fait. Alors pourquoi tu m'as rien dit ? Parce que justement, j'ai rien fait. J'ai vu le truc sur les Beatles qui dure 5 heures, mais qui est génial. On les voit en train de créer leur dernier album qui est Let It Be. C'est le moment où ils ont fait le concert sur le toit à Londres. Et c'est génial. On les voit composer les Let It Be. On les voit composer tous les tubes qu'on connaît de l'époque. Et on les voit tous les 4 en train de créer l'album au studio à Beyraude. Et ça, c'est extraordinaire. Comme je joue beaucoup de guitare, je m'intéresse à ça. Enfin, pas seulement pour cette région-là. Et ça, c'est génial. Génial. Vraiment génial. Depuis très longtemps, je suis un fou de Funès. Bien avant que ce soit à la mode. Maintenant, c'est à la mode. Je les ai tous vus, ouais. Celui que j'ai peut-être le plus vu, c'est Lepara. Les 3. Parce que ça, c'est des chefs-d'oeuvre au complet. C'est-à-dire que tout en lumière, acteur, tout, c'est des chefs-d'oeuvre. Quand je dis chef-d'oeuvre, c'est que tous les posts sont sublimes. Et je l'ai revu plusieurs fois, ouais.